Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'hydrohallogénation des alcènes. En voici la réaction générale. Il s'agit de l'addition sur un alcène d'un halogénure d'hydrogène qu'on note HX où X est un halogène, par exemple un atome de fluor, de chlore, de brome ou d'iode. L'hydrogène s'ajoute d'un côté de la double liaison et l'halogène s'ajoute de l'autre côté de la double liaison. Quel est le mécanisme de cette réaction chimique ? Prenons notre alcène et notre halogénure d'hydrogène. L'halogénure d'hydrogène est un acide fort. Pense par exemple à l'acide chlorhydrique et produit des protons en solution. Donc l'halogénure d'hydrogène va se comporter comme un acide et l'halcène comme une base. Les électrons de ma liaison pi vont donc prendre ce proton et les électrons qui se retrouvent ici vont se retrouver sur mon halogène. Donc après cette réaction acido-basique, on obtient donc à l'étape suivante ce carbone désormais lié à cet autre carbone par une simple liaison. On va dire que ce proton va s'ajouter sur ce carbone ici à gauche comme ceci. Grâce à ces électrons ici en bleu, ce carbone qui avait initialement 4 liaisons en a désormais seulement 3. Il acquiert donc une charge positive et nous avons donc ici un carbocation. Il nous reste également notre halogène ici avec toujours ses 3 doublets non liants. Il a récupéré ses électrons ici en vert et a donc un quatrième doublet non liant. Il acquiert donc une charge négative. Ce carbone ici chargé positivement est avide d'électrons. Il aimerait bien satisfaire la règle de l'octet. Il s'agit donc d'un électrophile. Au contraire, notre halogène ici avec ses 4 doublets non liants, c'est-à-dire ses 8 électrons autour de lui, va aimer les charges positives. C'est donc un nucléophile, littéralement qui aime les noyaux. Donc notre nucléophile va attaquer notre électrophile comme ceci et on va donc obtenir une liaison covalente entre notre halogène et ce carbone. Grâce à ces électrons en vert et nous allons donc obtenir ensuite notre produit final. Un halogéno-alcane ou halogénure d'alkyl. Donc si on suit les électrons dans notre mécanisme, nous pouvons voir que les électrons de la liaison pi ici en bleu sont ceux qui vont permettre de former la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Et ici, ces électrons en vert sont ceux que nous allons retrouver sur notre ion ici halogénure et qui vont ensuite permettre de former une liaison covalente entre ce carbone et cet halogène, c'est-à-dire ici entre ce carbone et cet halogène. Prenons maintenant un exemple. Prenons cet halcène et mettons-le en présence d'acide chlorhydrique. Lors de la première étape de mon mécanisme, les électrons de la liaison pi vont fonctionner comme une base et prendre ce proton comme ceci. Alors ces électrons ici vont se retrouver sur l'atome de chlore. Mais sur quel atome de carbone va s'ajouter mon proton ? Sur l'atome de carbone ici du bas ou sur l'atome de carbone ici du haut ? Écrivons les deux possibilités et commençons par ajouter le proton sur le carbone du haut. J'obtiendrai donc dans ces conditions le cycle avec le groupement méthyl. J'ajoute donc l'atome d'hydrogène ici sur ce carbone en haut. Ce carbone ici en bas va perdre nos liaisons et va donc acquérir une charge positive. Voici mon carbocation. Ce carbone ici chargé positivement est lié à deux autres atomes de carbone. Il s'agit donc d'un carbocation secondaire. Voyons ce qui se passe maintenant si j'ajoute ce proton sur le carbone ici en bas. J'obtiendrai donc à l'étape suivante le cycle avec le groupement méthyl. Avec donc mon proton qui se retrouve ici. Ce carbone ici a perdu une liaison et acquiert donc une charge positive. Voici donc mon carbocation. Et de quel type de carbocation s'agit-il ? Eh bien ce carbone ici chargé positivement est lié désormais à un, deux, trois autres atomes de carbone. Il s'agit donc d'un carbocation tertiaire. Et nous savons qu'un carbocation tertiaire est plus stable qu'un carbocation secondaire. Ce carbocation tertiaire va donc se former plus vite que le carbocation secondaire. Et c'est donc ce produit que nous allons obtenir en très grande majorité. Que va-t-il se passer ensuite lors de la seconde étape du mécanisme ? Eh bien notre ion chlorure ici chargé négativement va réaliser une attaque nucléophile sur notre carbone chargé positivement comme ceci. Et nous allons donc obtenir notre produit final. Le cycle avec le groupement méthyl ici. Et désormais sur ce carbone nous avons ajouté un atome de chlore. Ainsi lors de notre mécanisme, l'atome d'halogène s'est donc ajouté sur le carbone le plus substitué et l'atome d'hydrogène s'est ajouté sur le carbone le moins substitué. On dit qu'il s'agit d'une réaction chimique régiosélective et qui suit la règle de Markovnikov. La règle de Markovnikov. L'halogène s'ajoute sur le carbone le plus substitué afin d'obtenir le carbocation le plus stable au cours du mécanisme. Prenons un autre exemple avec un carbocation qui se réarrange. Prenons cet alcène et mettons-le en présence d'acide chlorhydrique. Lors de la première étape, les électrons de la liaison pi vont fonctionner comme une base et prendre le proton. Et ces électrons ici vont se retrouver sur l'atome de chlore. Sur quel carbone allons-nous ajouter le proton ? Sur celui de gauche ou sur celui de droite ? Comme nous voulons former le carbocation le plus stable, nous devons l'ajouter sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire sur le carbone de droite. Ce qui nous permet d'obtenir à l'étape suivante notre squelette carbonée avec notre atome d'hydrogène qui est désormais sur ce carbone. Ce carbone ici a perdu une liaison, il acquiert donc une charge positive. Nous voici donc avec un carbocation. De quel type de carbocation s'agit-il ? Eh bien, ce carbone chargé positivement est lié à deux autres atomes de carbone. Il s'agit donc d'un carbocation secondaire. Si nous avions ajouté le proton sur ce carbone ici à gauche, nous n'aurions obtenu qu'un carbocation primaire car la charge positive se serait retrouvée ici. Et n'oublions pas que nous avons également l'atome de chlore ici avec ses quatre doublets non liants et sa charge négative. Mais pouvons-nous former un carbocation tertiaire ? Car nous savons que les carbocations tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires. Eh bien oui, nous le pouvons. Car il y a sur ce carbone un atome d'hydrogène. Et nous allons donc pouvoir réaliser un transfert d'hydrogène sur ce carbone chargé positivement. Cet atome d'hydrogène et les deux électrons ici vont se transférer sur ce carbone chargé positivement et former une nouvelle liaison carbone-hydrogène. Ce qui fait que nous obtenons à l'étape suivante notre squelette carbonée. Nous avons désormais sur ce carbone ici un atome d'hydrogène. Et ce carbone ici a perdu une liaison et va donc acquérir une charge positive. Nous nous retrouvons donc ici avec un carbocation dont le carbone chargé positivement est désormais lié à un, deux, trois autres atomes de carbone. Il s'agit donc d'un carbocation tertiaire qui est donc plus stable que notre carbocation secondaire. Enfin, lors de la dernière étape de notre mécanisme, l'ion chlorure chargé négativement va fonctionner comme un nucléophile et attaquer notre carbone chargé positivement. Ce qui fait qu'à l'étape suivante, nous allons obtenir notre squelette carbonée avec désormais une liaison entre cet atome de chlore et le carbone ici chargé positivement, c'est-à-dire comme ceci. Voici donc notre produit majoritaire. Intéressons-nous maintenant à la stéréochémie de cette réaction. Prenons cet alcène en présence d'acide chlorhydrique. Lors de la première étape, les électrons de la liaison pi vont prendre ici ce proton et ces électrons vont se retrouver sur l'atome de chlore. Sur quel atome de carbone allons-nous ajouter notre proton ? Pour obtenir le carbocation le plus stable, nous allons l'ajouter sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire sur le carbone de droite. Donc comme ceci, ma chaîne carbonée, le proton que nous ajoutons donc sur le carbone de droite comme ceci. Cet atome de carbone ici vient de perdre une liaison et acquiert donc une charge positive. Cet atome de carbone ici est lié à deux autres atomes de carbone. Il s'agit donc d'un carbocation secondaire. Ici, aucune possibilité de faire un réarrangement qui nous permettrait d'avoir un carbocation tertiaire. Nous allons donc rester avec notre carbocation secondaire. Et nous avons bien sûr ici notre ion chlorure avec ses quatre doublets non-liants et sa charge négative. Visualisons maintenant comment est notre carbocation dans l'espace. Cet atome de carbone ici chargé positivement est lié à trois autres atomes. C'est deux atomes de carbone et l'atome d'hydrogène. Il est donc dans un état d'hybridation sp2. Il est donc comme ceci. Voici mon carbone chargé positivement. J'ai de ce côté ici donc CH2, CH3. Ici, en avant du plan, j'ai un atome d'hydrogène. Et ici, en arrière du plan, j'ai un CH3. Mon carbone ici est dans un état d'hybridation sp2. Il a donc une orbitale p vide comme ceci. La géométrie autour de ce carbone est donc trigonale planaire. Ces trois liaisons sont donc dans le même plan. Et mon orbitale p vide ici est dans un plan perpendiculaire à ces trois liaisons. Donc, quand l'ion chlorure réalise son attaque nucléophile sur le carbocation, eh bien, il peut le faire de deux façons. Il peut l'attaquer par le dessus ou il peut l'attaquer par le dessous. Et ceci avec une probabilité équivalente. C'est-à-dire qu'il a 50% de chance de l'attaquer par le dessus et 50% de chance de l'attaquer par le dessous. Donc, s'il l'attaque par le dessus, on obtient, et ceci dans 50% des cas, le carbone ici, qui est toujours lié au groupe CH2-CH3. Il est désormais lié à l'atome de chlore ici. Le groupe CH3 reste comme ceci en arrière du plan et l'atome d'hydrogène est comme ceci en avant du plan. Si au contraire, l'atome de chlore réalise une attaque nucléophile par le dessous, nous obtiendrons, et ceci dans 50% des cas, mon carbone au centre, toujours lié au CH2-CH3, l'atome de chlore ici qui va se mettre par le dessous, l'hydrogène toujours en avant du plan et le CH3 en arrière du plan. Ce carbone et ce carbone sont des carbones asymétriques car ils ont quatre groupes différents autour d'eux. Ces deux produits sont donc l'image l'un de l'autre dans le miroir. Il s'agit des nantiomères. Je peux aussi voir les choses comme ceci. Si je regarde mon carbone asymétrique par le dessous, comme ça, j'ai ma chaîne carbonée ici avec mon atome de chlore qui apparaît en arrière du plan et si ici je me mets en dessous et que je regarde comme ça, j'obtiens la chaîne carbonée avec cette fois mon atome de chlore qui apparaît en avant du plan. Nous obtenons donc ici un mélange racémique, c'est-à-dire dans les mêmes proportions de ces deux produits qui sont des nantiomères. Donc attention, dès que tu as un carbocation dans une réaction chimique, pense bien que celui-ci a une géométrie plane autour de lui et donc pose-toi bien la question de savoir si tu obtiens dans tes produits un carbone asymétrique car si c'est le cas, tu vas obtenir un mélange racémique de deux nantiomères.